Bonjour à tous, la tendance est relativement stable ce matin à la Bourse de Paris. La séance qui sera d'ailleurs relativement calme en statistique aujourd'hui avant une semaine qui marquera le début de la saison des résultats. On notera que Téléperformance a déjà publié les siens tandis que dès demain LVMH publiera ses résultats trimestriels avant que les grandes banques américaines lui emboîtent le pas mercredi. En attendant, le marché digère la dernière déclaration de Jerome Powell dans un entretien diffusé sur CBS ce week-end. Le président de la Fed a déclaré que selon lui l'économie américaine se trouve à un point d'inflexion même s'il se veut prudent face aux risques pandémiques. Jerome Powell estime en effet que l'économie américaine devrait faire face à une accélération de l'activité ainsi qu'une reprise de l'emploi. Jerome Powell qui a bien sûr mis en avant l'importance de la campagne de vaccination ainsi que les mesures de relance du gouvernement Biden. Du côté des valeurs à suivre ce matin, on notera que Veolia et Suez ont fait savoir que les deux conseils d'administration ont trouvé un accord de principe pour un rapprochement des deux entreprises. Le prix des actions Suez passe à 20,50 euros par action donc tandis que le nouveau Suez en France sera cédé à plusieurs partenaires financiers des deux groupes donc en France. On note également ce matin que Téléperformance relève son objectif de croissance de chiffre d'affaires pour 2021 après avoir constaté une progression record de ses revenus au premier trimestre. Téléperformance qui annonce désormais anticiper une croissance de 12% de son chiffre d'affaires annuel là où elle visait 9% auparavant et l'entreprise vise également une marge débit d'as supérieure à 14% pour 2021. Et on note enfin que Valneva annonce de son côté être actuellement en train de faire les démarches pour s'introduire en bourse aux Etats-Unis sur le Nasdaq. Une introduction qui se ferait sous forme d'American Depository Shares, le dispositif qui permet aux entreprises étrangères d'être cotées sur les marchés américains.